Aujourd'hui, l'équipe G3E vient pêcher à l'embauchure de la rivière Beauport, dans le magnifique fleuve Saint-Laurent. Oh yeah! Y'a-t-il un meilleur moment pour venir pêcher dans le fleuve? On vous conseille de regarder la table des marées avant de partir, parce que si vous venez pêcher à marée basse, il n'y aura pas grand-chose, ça va surtout être de l'air. Quelle espèce que je peux retrouver dans le fleuve? Quelle espèce que vous allez pêcher ici? Vous allez retrouver de la barbode, de la perche chaude, de la chigan, de la petite bouche. Sinon, y'a la magnifique glisse, juste ici. Vous allez peut-être aussi pêcher des espèces exotiques envahissantes. Ça, c'est des poissons qu'on retrouve ici, qui ne viennent pas du Québec, qu'on ne veut pas retrouver dans nos cours d'eau. Puis si, mettons, j'en ai un sur le bout de ma ligne, puis je le sors, puis je vois que c'est comme une truite arc-en-ciel, je fais quoi avec ça? Assurez-vous de contacter le ministère de la Faune pour qu'il puisse répertorier les informations. Fait que vous, assurez-vous d'avoir noté la date, le moment de la journée, c'était quelle saison, pour qu'il puisse récolter toutes ces infos-là. Parfait. Puis si je ne veux pas propager cette espèce-là dans d'autres cours d'eau, je fais quoi? Assurez-vous de bien inspecter votre matériel de pêche quand vous avez fini de pêcher. Videz tout aussi sur place, fait que les bateaux, les contenants, tout ça, pour qu'il ne reste plus d'eau. Puis surtout, bien, assurez-vous de bien nettoyer votre matériel. Le gouvernement a produit plusieurs outils pour aider à détecter et à éviter de propager les espèces exotiques envahissantes. Et le G3U a également d'autres outils, dont son carnet d'observation du pêcheur, disponible sur le web également. Bonne pêche! C'est pour ça qu'on pêche à deux. Le reste t'as appris! Sous-titrage Société Radio-Canada